Alors par rapport au sujet de drogue, la colette, tout ça qui circule en ce moment sur les plateaux, j'en suis pas sûre, parce que pour tous les plateaux que j'ai fait, j'en ai jamais vu. Bon, la colette, il y en a souvent dans les soirées, ça c'est sûr, je peux vous le dire, il y en a. Mais on s'amuse, on fait la fête comme tous les jeunes. On n'avait pas besoin de ça pour s'amuser réellement. Une bouteille de vodka et vous avez bien vu ce que ça a donné dans la piscine. Donc, vous allez bien plus l'eau, vous allez bien pas plus. Mon souvenir le plus marquant à l'époque de Lost Story, c'est ma sortie en fait. Parce que je ne m'attendais pas à ça, je n'attendais pas à avoir autant de monde, je ne pensais pas me voir en poster et surtout j'avais tellement hâte de reprendre ma mère. Il y a les cotillons qui tombent, on dit que je suis gagnante. Je sais pas, je pleure, je crie, je suis dans tous mes états et mon plus beau souvenir, c'est le jour où ça a changé ma vie en fait. En fait, quand on m'annonçait qu'il y avait 11 000 personnes qui regardaient à la finale, valait mieux pas que je le sache à l'époque parce que je crois que j'aurais été tétanisée. J'étais très fière, mais pour moi, c'était des chiffres tellement démesurés que heureusement que je n'en ai pas pris la conscience de cette démesure parce que ça m'aurait fait peur, je pense. Alors non, j'avais beaucoup plus de facilité avant à trouver quelqu'un. Après, les gens, ils s'approchent de moi pour un selfie, ce genre de choses, mais je crois que je leur fais peur. C'est l'eau, Anne-Marie, il est inapprochable. Je suis tellement inapprochable qu'on ne m'approche jamais en fait. Alors par rapport au sujet de drogue, d'alcool et tout ça qui circule en ce moment, tout sur les plateaux, j'en suis pas sûre parce que pour tous les plateaux que j'ai fait, j'en ai jamais vu. L'alcool, il y en a seulement dans les soirées, ça c'est sûr. Je peux vous le dire, il y en a. Mais on s'amuse, on fait la fête comme tous les jeunes. On n'avait pas besoin de ça pour s'amuser réellement. Une bouteille de vodka et vous avez bien vu ce que ça a donné dans la piscine. Donc voilà, il m'a plu l'eau, il m'a bien pas plu. En fait, quand on m'a proposé de faire la villa, la villa de la Déclairbrisée, c'était pas pour refaire réellement les délais. On m'a appelé, on m'a proposé ce concept, du travail sur soi-même, de rencontrer des gens qui pourraient nous correspondre. Je me suis dit pourquoi pas faire un speed dating au soleil, sous les tropiques, avec une love coach qui peut améliorer mes soucis. Ma plus belle rencontre, c'est Lucie, bien sûr. Son coaching, ses coachings m'ont fait énormément changer, pleurer. On continue à s'écrire, on continue à se voir. Et c'est pas juste une love coach, une télé-réalité, c'est devenu une amie. La différence entre la nouvelle télé-réalité, on va dire, et la mienne à l'époque, ça fait 18 ans, c'est deux mondes différents. Il n'y avait pas Instagram, Facebook, on n'avait pas Internet. Et c'est juste notre génération, maintenant c'est des acteurs de télé-réalité. Et puis ils font leurs produits dérivés, c'est un commerce. Nous, quand on a fait ça, on a fait ça pour le fun. Voilà, on était des jeunes qui avaient vraiment été amusés, et on cherchait même pas quelque chose derrière. Donc avant c'était festif, maintenant c'est lucratif, ça veut tout dire. Les nouveaux de la télé-réalité, je trouve qu'ils savent très bien se faire entourer. Ils sont nés dans cette génération, ils sont nés avec tous ces réseaux sociaux, et ce nouveau monde, donc en fait, ils naviguent comme un poisson dans l'eau. Donc c'est leur monde à eux, et ils y sont très bien. On était un petit peu jeunes et naïfs, mais je critique ni l'un ni l'autre, on était perdus. Eux, ils savent exploiter le nouveau système, et je leur dis bravo. Je me suis vraiment très vite rendue compte, en fait, que même mes conseils étaient obsolètes. Parce que ce que j'ai fait à l'époque, ils peuvent plus le faire maintenant. C'est plus moi qui leur ai demandé comment vous vous faites maintenant pour vivre dans ce nouveau monde. J'ai rien à leur apprendre. Ils admirent un peu la jeune fille que j'étais, mais je n'ai pas de conseils à leur donner. Ça ouvre des portes, ça a changé ma vie. Les gens, il faut qu'ils savent exploiter ce nouveau monde. Il ne faut pas se brûler les ailes, parce que ça peut faire très mal. Mais par contre, je trouve que ça peut faire éclater de nouveaux talents. J'aime faire par exemple cette petite jeunette qui est magnifique et qui chante très bien et que j'adore. On ne l'aurait peut-être jamais rencontrée sur Star Academy. Donc c'est un tremplin à utiliser à bon escient. Le regard que je prends sur ma carrière, si c'est à refaire, je referai tout exactement pareil. J'adore ma vie. Elle a été compliquée, elle a été fabuleuse, elle a été fantastique. Mais maintenant, en regardant en arrière, je peux dire, j'ai vécu. Moi, pour la chirurgie esthétique, je ne m'en suis jamais cachée de toute manière. J'ai fait refaire ma poitrine en deux. Je l'avais déjà dit quand je suis rentrée dans le lot. Moi, je trouve que la chirurgie esthétique, elle apporte du bonheur aux gens qui ont un complexe. Moi, ça en était un. Ça a changé ma vie. Lorsque j'avais un peu plus de poitrine, je me sentais plus féminine. Et dernièrement, mes dents. Et bien maintenant, je souris toutes les 10 minutes. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Qu'est-ce que tu as vu ? Tu es venu d'ancien à un participant de Love Story ? Tu es venu d'ancien à un participant de Love Story ? Stevie, bien sûr, forcément. Stevie, on se retrouve souvent sous des plateaux, on s'appelle, on se donne des nouvelles. Ce qui est étrange, quand on est tous les deux ensemble, en duo, enfin, quand on se parle, j'ai l'impression de voir le Stevie décoloré. Et lui, il a l'amuse d'avoir la bimbo qui rentre dans le loft. Mes projets pour l'avenir ? Ouf, je viens pour le jour le jour. Et ça a toujours été un peu comme ça. C'est très aléatoire. Je n'ai pas vraiment encore de gros projets qui arrivent. Mais voilà, je vais où le vent me porte. Et en fait, je me porte bien. Est-ce que je suis heureuse ? Oui, je suis très heureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada